bonjour à tous nos amis sur cette chaîne qui essaye de illuminer les esprits aujourd'hui je vais parler d'un sujet très très particulier c'est à propos des arts pendant la renaissance c'est sur l'histoire alors le titre les femmes peintres oubliées de la renaissance alors on n'a jamais su à propos des femmes peintres on a toujours parlé de da vinci Michelangelo et tous les très fameux artistes pendant le 14e et le 16e siècle en Italie éclipsé par leurs contemporains les femmes artistes du renascimento retrouve une visibilité grâce au travail de restauration accomplie par une association américaine bien que comme j'avais dit le nardo da vinci est déjà sa place au panthéon des superstars de la culture son adulation promet d'atteindre de nouveaux sommets cette année avec la commémoration en Italie cependant alors que les expositions et autres célébrations sont chaînes dans le pays des efforts sont déployés pour faire reconnaître une série de figures de la renaissance qui pendant des siècles ont été dans l'ombre de titans tels que de vinci de vinci Michelangelo et le tantouret les femmes peintres et bien vous avez bien entendu des femmes peintres de la renaissance la fondation advancing women artists pour la promotion des femmes artistes s'efforce de sortir ces femmes de l'oblis en fuyant les archives poussiéreuses et les sous sols humides de Florence le berceau de la renaissance à la recherche d'oeuvres qui moisissent depuis des siècles le premier exemple qu'on a ici le chef d'oeuvre de sœur Nelly les peintres parfois encrasés déchirés couvertes d'éjections de chocerie et vermelus sont alors soigneusement restaurés et exposés dans des lieux où le public pourra les découvrir et ne date pas toute de la renaissance puisqu'elle couvre les cinq derniers siècles et elles comprennent aussi bien des portraits délicats et des peintures déventionnelles que des œuvres épiques réalisées sur d'immenses toiles cette année l'organisme dévoilera son projet le plus ambitieux la restauration d'une peinture à l'huile de la Seine de près de 7 mètres de haut peinte par Plotia Nelly une sœur dominicaine de 16e siècle issue d'une famille florentine fortunée et devenue une artiste accomplie c'est l'unique scène connue dans le monde à avoir été peinte par une femme de la renaissance et elle joindra l'exposition permanente du musée de Santa Maria Novella de Florence à l'automne conservée dans un atelier juste en dehors des remparts de la ville elle est ramenée à la ville par la restauratrice Rosella Larry nous reconstituons l'histoire centimètre par centimètre dit-elle en retouchant délicatement des parties endommagées de la toile à l'aide d'un petit pinceau donc le chef d'œuvre de sœur Nelly se caractérise par une touche féminine que l'on ne retrouve pas dans les scènes peintes par des hommes dans les bras de Jésus Jean les yeux fermés comme en extase à un visage doux presque féminin presque féminin une attention particulière a été portée aux aliments et au des beuvages posés devant les apôtres et même la nappe la nappe semble avoir été peinte par quelqu'un qui savait dresser une table la vaisselle raffinée notamment les verres délicats à pied argentés et les coupes en céramique turquoise témoignent des liens étroits de sœur Nelly avec la haute société florentine les commandes des natures mortes et des portraits faite inhabituelle pour l'époque la religieuse a posé sa signature sur la toile une inscription au latin dans le coin supérieur rouge qui dit sœur Plotia priez pour l'artiste c'est un appel pour qu'on la reconnaisse et qu'on se souvienne d'elle commente Linda Falcon la directrice de la société Awa on dirait qu'ils s'adressent aux générations futures selon cette spécialiste les femmes peintres de la renaissance sont une pêche cachée de l'histoire leur vie n'était pas facile et n'avait pas de statut juridique personnel ne pouvait être membre d'une confrérie ni se former en tant qu'artiste à la différence des hommes et n'était pas autorisé à regarder des modèles masculines ni à étudier l'anatomie des cadavres plusieurs d'entre elles n'ont pas moins connu le succès comme on les trouvait plus attentifs aux détails que les hommes on leur commande des natures mortes et des portraits c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils ont été oubliés ces gens ont perdu la faveur du public au cours des siècles suivants les gens voulaient voir de grandes œuvres bibliques et historiques pas de petits tableaux dévotionnels nés des natures mortes explique Linda Falcon qui est originaire de Californie mais vit en Italie depuis près de 25 ans la fondation Awa a été fondée en 2009 par une philanthrophe américaine Jane Fortune surnommée par une revue d'art Indiana Jane pour la trépidité avec laquelle elle s'exhumait des trésors oubliés malheureusement décédée en 2018 elle a laissé un héritage impressionnant ces dernières années l'association a restauré plus de 60 teintures d'une vingtaine de femmes c'est vraiment fabuleux la mission d'Indiana Jane en dehors de Sœur Nelly qui a vécu de 1524 à 1788 on peut citer Artemisia Gentellici née en 1593 et qui a été la première fois membre de l'académie de dessin de Florence la première académie d'art fondée en Europe l'une de ses peintures David E. Bessabe a été restaurée en 2008 après avoir été entreposée pendant des siècles l'association a également restauré les œuvres de violente série Cerotti qui a peint pour la famille Medici et a été la première femme autorisée en 1770 à copier des œuvres conservées à la galerie des offices L'artiste deviendra portraitiste pour les voyageurs du Grand Tour dans la Florence du XVIIIe siècle Certaines des œuvres découvertes par cette association Awa étaient dans un état épouvantable en particulier une lunette, un panneau en forme de demi-lune de Sœur Nelly intitulée Sainte-Doménie-Crossois-le-Rosaire peintes sur des lattes de bois Elles étaient couvertes de déjections de rats et de pigeons et autant on avait essayé de redresser le bois gauchis à l'aide d'un marteau Déplore la directrice La tâche de la Fondation qui fêtera cette année le dixième anniversaire de sa création reste closale Selon ses estimations, quelques 2000 peintures, dessins et sculptures réalisés par des femmes affleurantes ont longtemps été laissées à l'abandon et la plupart ont un besoin urgent d'être restaurées Il y en a encore beaucoup, mais pour moi, ce ne sont pas tant les peintures qui comptent que les peintres Et ça a été vraiment fascinant, l'histoire de ces femmes artistes que l'histoire n'a jamais, n'a jamais fait attention à leurs chefs-d'œuvre et ont été oubliées complètement par les arts critiques Je crois que je viens à la fin de cette émission Si je trouve un autre intéressant sujet, j'aborderai dans le futur A bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire sur cette chaîne Merci Merci Don't forget to subscribe Thank you Except Hey Okay iza Yes A drawers A la On As 良 Si on As On On On